Salut! Je suis à Vancouver pour un après-midi. Je ne veux pas trop niaiser. Ce que je veux faire, c'est découvrir la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire en dedans d'un après-midi? Je ne veux pas trop faire rien pour abracadabra. J'ai 20$ dans les poches, et je veux voir ce que je suis capable de faire avec ça. Je me sens pas confortable pour une seconde de me promener ici. En même temps, on va checker qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette ville-là. Non, là, j'avais peur. Ma première mission, en fait, c'est de trouver de quoi à manger. On a la rue Greenville et Robson. C'est les deux artères importantes ici à Vancouver. Je ne m'attarderais pas à aller faire le tourisme sur ces artères principaux-là. Ça ne me tente pas de m'éterniser à m'asseoir d'un restaurant de luxe. OK, mets bien dans le tank. Thank you! Je pense que je vais juste m'envoyer un petit fast-food, un burger, un dollar, ou quelque chose de même. Thank you, Rowanee. Thank you, Rowanee. Thank you, Rowanee. Ah, nice! Oui, ça a l'air que ces caméras-là, ce n'est pas faite pour courir avec. Est-ce qu'on filme là, boss? Nothing. C'est pour Adam's Club? Yeah. Oui, je suis plus intéressé d'aller visiter la rue Asting. Il me semble qu'il y a un petit côté historique avec ce nom-là. Moi, même celui-là, man, Asting, c'est les coins des zombies. Je reste la caméra allumée et il va m'arriver toutes sortes d'affaires. Déjà, c'était hors caméra, mais je me suis menacé de me faire poignarder par un gars pour la première fois de sa vie si je continuais de filmer. Mais je ne filmais même pas quand j'étais arrivé. Ils me demandaient qu'est-ce que tu as à filmer et à zoomer partout de même? Tu commences à me tomber sur les nerfs, je n'ai jamais poignardé quelqu'un, mais tu vois, ma première expérience. Mais qu'est-ce que tu veux, je suis obligé de coopérer. Sinon, on ne sait jamais, ce monde-là, c'est dédragué. Je veux bien vouloir me poignarder pour vrai. Déjà, tout le monde se demande en esti ce que je fais là avec ma caméra story, là, déjà. Je me fais aborder. Non, mais je n'arrive toujours pas à trouver rien à manger ici. À part ça, broué et McDonald's, je ne vois pas qu'est-ce que je peux manger à budget. C'est qui, le monde là-bas? Ça, c'est des sans-abri, là-bas. Ça fait la file pour de la bouffe, quelque chose de super populaire. D'ailleurs sur le site qui est-ce que tu as une attention à trouver des photos. C'est sûr, je vais me faire un chalet en esti. C'est quoi que vous voulez? Ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Wow! Mais les gars ne veulent pas se faire filmer. Tends un peu, toi. J'ai spoté tantôt. C'est toi qui se torche à mort en dessous du nez dans sa chaise berçante. C'est ton quartier général ici, avec table à café et une chaise roulante pour faire pitié quand c'est le temps de quêter. J'ai déjà vu des coins dans des pays. Les slums, on voit du monde en train de s'éclater. Quand tu penses aux Philippines, les pays sud-asiatiques, ça fait dur. Mais ici, ça se défonce. Ici, même au Canada, dans l'Ouest, ça fait dur en Estie. Je ne penserais pas manger de quoi ici, dans la rue ici. Je me ferais menacer de morts déjà dans la rue de même, à plusieurs reprises dans la même journée, dans la même heure. C'est fou. Et avoir le monde se doper de même, pisser et chier dans la rue, je ne me sens pas confortable pas une seconde de me promener ici. Je ne serais pas que c'est un coin à recommander ici le soir. J'ai déjà vu des coins dangereux dans des vidéos, que ce soit sur YouTube ou des documentaires, ou des coins de pays, des coins de villes, parce que c'est bien dangereux, pas recommandé. Mais oui, je me suis trompé moi-même en venant sur la rue Asting. Je croyais que ça allait être historique, mais c'est plus décevant que d'autres choses. Mais plus que décevant. J'ai l'air fou moi-même pour avoir l'air normal sur ce rue-là. Il faut que je me parle à moi-même. Je peux comprendre que le monde ne veut pas se faire filmer, mais qu'est-ce qu'ils ont-tu peur de se faire reconnaître? Moi, je ne reconnais personne ici. Même si j'ai l'air pouilleux, je ne me sens pas. Je me sens comme un chien dans un jeu de quilles. Le monde ne trosse pas, je dirais. Et moi, je ne trosse pas personne ici non plus. Ça s'en va sur combien de kilomètres, ce rue-là, à avoir des sans-abris de même. Ça s'est demandé pourquoi il y a des commerces d'ouvert ici. Quelle sorte de business que le monde font ici. Le monde m'arrive, on parlait d'avoir une câlisse de scènes. Bon, bien, c'est l'heure de bifurquer. J'avais faim il y a une demi-heure, mais là, je n'ai plus faim. Je vais marcher sur cette rue-là, à avoir ce monde-là. Elle m'a vraiment coupé les petits. C'est prêt à payer pour marcher dans un beau parc avec des oiseaux. Je ramasse les chaussures pleines de marbre. De cochonneries, de cochonneries. Ah, bien là, je me retourne en ville, plus dans le centre, où ça risque d'être plus sécuritaire. Là, je suis en train de déambuler sur la rue Powell. Un coin un petit peu plus charmant ici. Quand même juste à côté du coin des craquettes et des zombies. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est d'avoir à traverser un coin de ville aussi lugubre et même dangereux pour pouvoir accéder au plus beau coin historique de Vancouver. T'as comme pas le choix de passer à travers, à moins peut-être de prendre le transport en commun et d'être fait débarquer. Ah, je l'ai trouvé, l'espèce d'horloge. Une horloge à vapeur. Ah, donc ce coin ici, ça s'appelle Gastown. On va aller plus vers le Vieux-Port. Espérons que ça va être moins dramatique de ce côté-là. Ça aurait peut-être été épique de manger sur le bord du port de même, mais... Bonjour. Vous avez la chance d'avoir regardé le menu? Merci. Une poutine genre à 15 $, un bagarre à 20 $. Ça ne m'intéresse pas vraiment. OK, mais bien dans le temps. Merci. Je vais péter mon budget tout de suite déjà. Quoique là, j'aurais vraiment pas le choix. Je vais manger un repas de ma journée. Ça va être un repas à 20 $, ça va finir là. Je vais me priver toute la journée. Je checkais. Si tu as juste 20 $ le budget, c'est sûr que tu iras pas chier loin. Bonjour, Toto. Est-ce que tu as besoin de minutes? Oui, j'ai besoin d'avoir le gwin slider. Le beef ou le chicken? Le beef. C'est tout pour toi? Oui. Ça vient avec des frites ou quelque chose? Ça vient avec des frites, mais on peut ajouter des frites. Il y a bien des chances que je pète mon budget. Oui. 11 plus 7 $, 18 $. Pour truffle parmesan price, c'est 8 $. Oui. Ça sera pas le gros repas, mais je ne te ferais pas le budget. Hi, you have room on the patio for food and drink? Oui. It's still happy hour, yes? C'est ça? Oui, bien, je ne sais pas penser de ma journée pareille. My God, yes! Check la grosseur, c'est ça, des slider. C'est des mini-burgers. Je crois en avoir vu toutes les couleurs quand même aujourd'hui. J'ai un goût amer dans la bouche. Je pensais que je l'ai trippé plus. Meilleur qu'un Big Mac. Vancouver, ça paraît une ville attirante, intéressante. Le monde, ça va quand même se râge, ça. C'est-à-dire qu'on est libre. On pose des caméras, on dirait. C'est-tu parce que Vancouver, c'est le Hollywood du Nord qu'il va falloir avoir un permis pour sortir notre caméra de filmé? La manière que le monde agisse, que tu sois éduqué, que tu prennes de la drogue ou non, le monde s'en va chier pareil ici. Pas le choix de jouer à leurs games, eux autres aussi. Tu m'envoies chier, je vais t'envoyer chier. You doing alright so far? Yeah, thank you. It's very good. Bon, bien, ça y est. J'ai pété mon budget avec les patates frites. Anyway, on se paye la traite. C'est parti.